Dans le souci de fixer les axes prioritaires de développement de leur territoire, l'association mutualiste des ressortissants de Kabeya Kamanga a organisé ce vendredi 2 août 2019 une journée de réflexion à Kinshasa. Au cours de ses assises, ces notables du casserole rental ont écouté plusieurs exposés. C'est notamment l'honorable Alphonse Ngoïkiya Sanji qui s'est articulé sur le pouvoir coutumier face au développement des entités territorielles décentralisées. L'ancien gouverneur du casserole rental plaide pour le changement de notre législation afin de permettre au village de se doter des moyens pour impulser le développement du pays à partir de la base. J'ai démontré tout au long de notre constitution qu'il y a quelques failles à corriger parce que nos villages et nos groupements ne sont pas malheureusement les entités territoriales décentralisées. Alors que c'est ça même la base. Donc pour arriver à développer la base, il faut doter cette base de moyens. Comme nos villages, nos groupements sont déconcentrés, ils n'ont pas de moyens. Donc il faut leur doter des moyens, il faut changer. La législation, c'est la première recommandation. Et faire en sorte que le chef Coutumier soit lui-même le leader qui incarne le développement, qui pousse sa population au développement, à l'agriculture. Si nous sommes ce que nous sommes, nous tous, en grande partie, le premier emploi dans notre pays, c'est l'agriculture. Et nous devons faire en sorte que cette agriculture se développe. Et j'ai proposé des pistes et des solutions. Cet atelier qui a eu pour cadre la salle Maïko du nouveau bâtiment du gouvernement a connu la participation de plusieurs notables et membres de l'élite est-kassayenne. Ces résolutions seront transmises au président de la République, Félix Tshisekedi, natif de ce territoire.